Bonjour c'est CryptoLease, on va parler aujourd'hui de AVAX, la crypto-monnaie de la blockchain Avalanche. Alors Avalanche c'est une blockchain dont je vous parle assez régulièrement, que je considère comme une des meilleures Layer 1 en tout cas à l'heure actuelle, et qui a un concept qui est quand même assez fort. C'est un concept d'interopérabilité avec 3 blockchains qui sont intégrés au sein de son unique blockchain. On a une transaction de 4500 transactions par seconde avec une finalité de moins de 2 secondes, on a toute une notion de paramétrabilité des blockchains et des sidechains qui sont effectuées, et donc on se retrouve sur un concept qui est en tout cas fondamentalement excessivement intéressant. On a aussi dans le concept d'Avalanche un consensus qui permet justement d'avoir une scalabilité, une très grosse scalabilité, malgré le fait qu'on a que 4500 transactions par seconde, je pense qu'on peut se retrouver avec toute une notion de sidechain qui vont être effectuées, et possiblement de layers qui vont se trouver autour d'Avalanche, pourquoi pas, ce serait intéressant de voir ça, et qui permettrait justement d'offrir une scalabilité beaucoup plus grosse à Avalanche. Mais il est évident que 4500 transactions par seconde, c'est bien suffisant à l'heure actuelle pour une Layer 1. Une Layer 1 d'ailleurs qui est excessivement intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà Terra qui vient sur Avalanche, on a aussi à côté OneInch qui est en train de se déployer, on a Celsius qui est supporté, on a beaucoup beaucoup de nouvelles autour de l'adhésion d'Avalanche, on a énormément d'informations. Et ce qui est intéressant au niveau d'Avalanche, c'est qu'on a une blockchain qui est spécialisée sur la finance décentralisée. Ça veut dire que tout est fait autour de la finance décentralisée, et donc on a une injection de fonds constant par rapport à ça. En plus, on a un marketing qui est très fort, et je pense qu'on va retrouver encore un certain nombre d'incentives qui vont être effectués. Il y a aussi Avalanche Submit qui va bientôt arriver, et qui va permettre peut-être de voir le jour un certain nombre de projets autour d'Avalanche. Et en tout cas, moi je suis grandement l'actualité d'Avalanche pour tout ça. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, sur la partie technique, nous avons une schématique qui est très intéressante, avec une première phase qui était une phase d'accumulation qui a été assez courte sur l'année 2000. On a eu une première poussée sur 2021, et ce qui est intéressant de noter, c'est que nous avons eu une consolidation sur 2021. On n'a pas eu, comme beaucoup de blockchain sur cette période-là, une grosse poussée et une chute en mai 2021. On a eu une poussée, et derrière on a eu une consolidation du cours qui s'est effectuée. Une consolidation qui, d'ailleurs, a continué à descendre et a reconsolidé, encore une fois, sur une nouvelle accumulation qui s'est effectuée sur juillet 2021, pour ensuite voir le crescendo qui s'est effectué sur la fin de l'été, premier palier, et ensuite la fin du bullrun qui s'est effectuée sur cette fin d'année, sur la fin d'année 2021, avec, justement, un maximum de 147 dollars, donc quelque chose qui a énormément progressé en ne serait-ce que 6 mois. Donc on est passé de 10 dollars à 150. Donc on est quand même sur quelque chose qui est très actif, mais qui est en même temps normal, étant donné qu'on avait un besoin réel de Layer 1 pour pouvoir accueillir des projets. La Binance Marchand a éclaté début 2021, et donc du coup, la deuxième partie du bullrun, s'est effectuée sur les autres projets de blockchain, et Avalanche fait partie des projets qui sont excessivement intéressants, et qui ont une communauté très forte. Et on le voit, de toute façon, dans tous les cas, même là, parce que lorsque l'on a eu le décrescendo, suite à la chute et au décrochage et à la correction du BTC, on a eu une chute sur l'ensemble des cryptos, on voit qu'on a eu, sur décembre 2021, une nouvelle accélération de l'Avalanche, et ensuite on a continué la correction. Sur ce qui s'est passé, nous avons un schéma de week-off de distribution qui s'est mis en place, avec ici un BC en novembre 2021. Nous avons fait l'AR, le ST. Le ST n'a pas pris la liquidité du BC, et donc du coup, pour l'instant, nous sommes dans une distribution qui a été effectuée. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a renforcé l'inducement ici, on n'a pas fait le break-off structure sur ce point-là très important, et on a renforcé une liquidité très forte sur cette zone-là. On a fait le ST, donc qui se trouve ici, et nous sommes actuellement dans le sceau. Dans les schématiques de distribution de week-off, nous avons vocation à aller prendre la liquidité du BC, à travers un UT, et donc du coup, faire un nouvel ATH. Donc on sait que pour valider cette schématique de week-off, on va devoir faire un UT, et possiblement un UTAD, donc c'est-à-dire un deuxième ATH par la suite. On a, dans cette descente du sceau, une descente qui s'effectue en 1, 2, 3, 4, 5, et nous sommes actuellement dans la quatrième, on attend la fin, en l'occurrence, je pense que la fin de la quatrième a été effectuée sur cette bougie du 17 février 2022, et nous sommes actuellement dans la cinquième, avec une première impulsion baissière, retracement, et une continuité de la baisse qui peut se faire. Et une impulsion baissière, d'ailleurs, on va regarder où ça peut nous mener, pour faire le saut dont on a besoin. Nous avons eu 1 pour 1 qui sera à 56, mais pour valider justement la cinquième, il faudrait que l'on casse le niveau le plus bas, ici, et on voit qu'on a une forte zone de liquidité laissée par les order blocks, ici, et l'order block là. Donc on pourrait penser qu'on va aller chercher les niveaux supplémentaires pour AVAX, niveau qui se trouve à 272, dans les 47 dollars, le niveau suivant à 43 dollars, et le 1,618, qui est très important, parce que c'est un niveau, c'est le chiffre d'or, tout simplement, sur cette impulsion baissière, qui se trouve à 35 dollars. Donc quelque chose qui est quand même assez fort. Qu'est-ce que l'on a en termes de prolongation ? Nous avons cette première prolongation, donc BCARST, donc on tire tout simplement cette intention baissière, et ça nous amène quand même au premier arrêt, qui serait au 272, à 37 dollars. Donc là, on a quand même une convergence des prix, qui s'effectue entre le 272 et le 1,618, donc entre cette première impulsion baissière, et la deuxième impulsion baissière, de cette dernière vague 5, qui s'effectue, et on a quand même un appel qui est très fort, un appel qui est dans les 35 dollars, avec notamment une liquidité qui est laissée en dessous, à 32 dollars. Donc pourquoi pas avoir justement, une cinquième vague, qui va se terminer sur le 1,618, à 35 dollars, avec une mèche qui va récupérer les 32 dollars, avant de pouvoir partir. Donc c'est quelque chose qu'on se garde vraiment en tête. Pourquoi ? Parce que, si on a cette impulsion, 1, 2, 3, 4, 5, donc une continuité de la baisse qui va s'effectuer, on a un aspect logique de descente, par rapport à ça. Surtout que l'on voit, ici, on va bien mettre en exact, ici nous avons une accumulation de week off. Nous avons une nouvelle schématique de week off, qui se fait sur le saut, qui est logique, étant donné que le saut est en train de se terminer, on crée de la liquidité, pour pouvoir faire un plus haut par la suite, faire un UT que l'on attend. Donc on crée, ici, une accumulation. Ici nous avons le PSI, donc ici nous avons le SC, donc l'arrêt de la tendance baissière, et on voit qu'on a fait un AR, avec une prise de liquidité du PSI. Très important, qui nous valide justement, l'intention haussière du cours. et ensuite on fait un retracement, on va aller possiblement tester ce niveau-là, retracer, et enfoncer ce test, pour faire un SC. Donc là, on va le noter d'ailleurs, comme ça c'est effectué, on va être le plus didactique possible. On va se la mettre en noir. Nous avons ici le PSI. Ici, nous avons le SC qui se trouve ici, donc l'arrêt de la tendance baissière. Nous avons la R, et on va attendre, à minima, un ST, mais surtout ce qu'on veut, c'est une prise de liquidité du SC, à travers le STB, donc c'est-à-dire qu'il y a un cours, qui va descendre, casser le niveau, le dernier plus bas, qui a été fait de 52 dollars, pour aller prendre la liquidité, de ce point-là, prendre la liquidité de cette zone-là, et avoir une réaction haussière. Est-ce que ça va être une réaction haussière, pour finir l'accumulation ? Ça, on le décidera par la suite, parce qu'on peut avoir aussi un spring, qui peut être effectué, donc un spring qui pourrait être beaucoup plus agressif, et qui pourrait justement, aller chercher les niveaux des 35 dollars, que l'on garde tout simplement, profondément en tête. Et c'est en même temps logique. Pourquoi ? Parce que nous avons une grande schématique, d'Eliott, qui se met en place. Une schématique d'Eliott, qui d'ailleurs, on voit sur un retracement, de cette zone ici, qui se trouve à 786, dans les 33 dollars. Donc encore une fois, une convergence, dans la zone des 35, 30 dollars. On a vraiment une forte convergence de prix, qui se trouve ici. Donc un appel de prix fort, et vous savez que, généralement, plus on va avoir un appel de prix, plus c'est important pour moi. Donc on pourrait très bien, avoir un retracement, de cette vague 2, qui va nous valider, un 786. Et donc, on irait ensuite, faire une vague 3, une vague 3 qui serait, assez bouly, donc on va aller, replacer correctement, si jamais on valide le 786 à 33 dollars, qui nous amènerait sur un AVAX à 267 dollars. Donc pour moi, c'est fondamentalement, un actif de confiance, un actif qui a une grosse communauté, qui a un fort marketing, qui a des gros incentives, qui technologiquement, répond à beaucoup d'obligations, qui est dans l'interopérabilité, et on voit qu'il y a plein d'acteurs, qui commencent à se greffer autour d'AVAX. Donc, ils se greffent automatiquement, dans l'écosystème global des crypto-monnaies, donc on a quelque chose, qui va être excessivement bullish, en tout cas pour moi, par la suite. Et, c'est en même temps, une pattern qu'on retrouve, dans beaucoup de crypto-monnaies, où on a une vague 1, vague 2, qui est en train de se construire, avec derrière, une schématique de week-off, soit de réaccumulation, soit d'accumulation, de distribution, avec des nouveaux ATH, qui vont arriver, et qui vont être, en cohérence totale, avec une vague 3, parce que la vague 3, ne va pas faire tout le monde directement, mais va se construire, en 5 vague impulsives, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, on valide la vague 5, on retresse le 4, en A, B, C, et on repart ensuite, pour une vague 5. Et, je pense que, le prochain bullrun, va être en effet, le moment pour Avax, de vraiment performer. Donc, c'est pour ça, qu'on a une spot zone, qui est quand même, assez agressive, parce que je considère que, même si on est amené, à descendre à 30 dollars, Avax, à partir du moment, où on est en dessous, des 75 dollars, c'est un bon prix pour Avax, parce que c'est un bon produit, et c'est quelque chose, qui sera amené, dans tous les cas, à performer. Et il est évident, qu'on ne rentre pas tout d'un coup, on fait de la DCA, on rentre au fur et à mesure, et on accompagne le prix, dans sa descente, pour pouvoir lisser son prix d'entrée. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si tu as aimé, et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera, et à très vite ! Sous-titrage ST' 501